et bonjour dans une nouvelle site cette semaine pour une petite présentation d'un nouveau jeu bicycle le bicycle chic alors quand je dis nouveau c'est pas nouveau parce qu'on a déjà depuis un moment voilà allez donc au niveau de l'étui là on le voit pas la caméra mais il est légèrement en relief vous voyez pas mais moi je vous le dis le dos c'est ça donc pareil c'est en relief là beaucoup de dessins c'est fourni le jeu est quand même très fourni d'ailleurs je trouve qu'il est beaucoup plus joli l'étui que le jeu à l'intérieur je trouve que c'est un peu fade là on voit bien alors que le jeu à l'intérieur c'est un petit peu plus jaune donc c'est un peu trop pâle sur une carte blanche vous allez voir c'est mon avis play-in magicienne cardiste de ce côté et de ce côté toujours les mêmes choses et voilà et bien sûr on retrouve sur le rabat ici le nom du bicycle voilà petite particularité rancho cordova californie usa rancho cordova c'est où se trouve murphy's magic alors qu'est ce qu'on trouve à l'intérieur pas que je vous disais que c'est vachement pâle du coup j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus aux yeux alors dans ce jeu si j'étale ça ressemble à ça voilà ça fait des grosses marges blanches après ça reste du bicycle donc il n'y a aucun souci la qualité la qualité est là qu'est ce qu'on retrouve dans cette carte on retrouve une double dos on retrouve c'est tout et on retrouve bien sûr les deux jokers c'est les mêmes c'est les mêmes oui rien qui change comparé à un autre ce sont les deux mêmes identiques alors est ce qu'on peut parler de particularité de ce jeu ou pas j'ai trouvé une petite asymétrie mais là je pense que c'est vraiment peut-être une erreur d'impression enfin pas une erreur d'impression parce que c'est à chaque fois bête quand j'ai une erreur d'impression s'ils impriment ils inspriment ce qu'ils ont dessiné mais si on regarde le jeu de plus près alors c'est vraiment 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 très difficile c'est pour ça que je vais pas le considérer comme un jeu asymétrique mais il y en a quand même une c'est quand on regarde la ligne qui est ici donc la ligne qui est là et bien si je retourne la carte on voit bien que cela est foncée alors que celle-là elle est claire le problème c'est qu'il y a des cartes dans le jeu où on ne voit quasiment pas la différence alors c'est pour ça je sais pas si je parle voilà d'erreur d'impression ou pas mais là par exemple celle ci pour aller différencier la partie claire de la partie foncée c'est un petit peu plus délicat vrai quoi que celle là on la voit on voit bien que c'est foncé tout ici là là aussi puisqu'elle est dans le même sens et que là en fait la partie qui est ici au milieu elle est légèrement plus clair bref c'est ce que j'ai vu moi c'est ah oui non mais c'est vraiment après quand on le sait on le voit mais bon pour ça que c'est tellement léger léger que je vais pas le considérer comme un jeu asymétrique au niveau des faces on a ça ça c'est typique les jeux que j'aime pas je suis désolé pour le jeu mais pour moi c'est des cartes où on qu'on voit pas forcément bien elles ont toutes la même couleur bref ça ça reste que que mon avis allez donc l'as de pique que je mets ici et allez le 2 je m'arrête un petit peu sur la carte parce que là maintenant ce jeu est quand même un petit peu particulier donc voilà ça a été resserré un petit peu tout au centre là les index au lieu d'être ici ils les ont mis donc c'est ça fait une carte plus petite c'est bon je trouve pas ça exceptionnel moi après c'est quand on regarde les marges entre là et là et là oui on voit bien que c'est un 3 de coeur oui enfin je sais pas c'est pas c'est pas centré c'est bref c'est joli oui toi t'aimes bien mais la différence c'est que toi t'aimes bien tout vendre allez je m'arrête un petit peu sur les figures alors c'est marqué en anglais là je sais pas si on a vu voilà jack of spade donc valet de pique voilà faut pas me poser la question parce que là tu me perds queen of spade donc la dame et le roi que c'est marqué aussi king mais d'ailleurs toutes les cartes sont marquées ah bah oui je viens de le voir donc en plus que effectivement on connaît la carte toutes les cartes sont marquées là si je pose ici le 2 il est marqué 2 de carreau et puis le 3 le 4 ainsi de suite ça alors ça c'est marqué c'est pour éviter que c'est pour les gens qui sont loin si j'arrive à repérer l'index non je plaisante après il faut un dictionnaire allez donc là on est dans la série des carreaux voilà comment il est monté ce jeu là ah d'accord il y a ça en plein milieu une carte publicitaire parce que c'est elite playing card je sais pas pourquoi j'ai un roi de coeur ici allez continue quand j'ai dû l'étaler j'ai dû mélanger les cartes l'avantage de ce jeu c'est que si vous faites signer une carte vous avez beaucoup de place ici voilà l'as de trèfle et c'est parti pour la série des coeurs et on finit par l'as de coeur allez à part les as qui sont assez gros assez bien fait alors après sur ça sur les as ouais je dis pas mais bon aller faire la magie avec ça bon je pense que c'est pas fait pour nous après je dis pas que tous les jeux sont faits pour les magiciens mais évidemment mais je pense que pour la magie c'est pas l'idéal pour la collection il n'y a pas de soucis voilà donc ça c'était une petite présentation du jeu bicycle chic